Qui dit 25 décembre dit aussi messe de Noël partout au Québec. Avec un Dieu qui nous aime et que nous aimons. À la Basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, le plus ancien siège diocésain en Amérique du Nord, la messe attire toujours autant. Si la religion évolue, les raisons pour y assister évoluent aussi. Ça signifie beaucoup de choses. Que ce soit dans un but religieux... La spiritualité et tout ça, c'est de quoi qui est important pour moi. ... ou dans un simple esprit de rassemblement... Ça signifie famille, mais pas nécessairement famille. On dit aussi les gens proches qui nous tiennent à coeur. Puis on essaie de se rapprocher le plus. On a eu quelques Noëls aussi qui... on s'entend, on a été séparés. Toutes les raisons sont évoquées pour y assister. Pour moi, c'est pas une fête commerciale. C'est une fête plus sentimentale. ... Cette année, c'est une messe de Noël d'autant plus spéciale. C'est notre 350e anniversaire de fondation Comdiocèse. Depuis le 8 décembre, sa Porte-Sainte, la première hors Europe est ouverte au public. Déjà, plus de 10 000 personnes ont enjambé son cadre. La seule dans toute l'Amérique. On est très fiers de ça, une belle porte de bronze. Pas aussi majestueuse que celle qu'on retrouve à Rome, mais c'est la nôtre. Et comme c'est coutume, lors des messes, il y a eu une quête. Mais cette année, spécialement, Mgr Gérald-Cyphrien-Lacroix a décidé d'organiser une quête au profit de la Croix-Rouge en lien avec le conflit israélo-palestinien. Toute personne dans le besoin aura droit à ses secours. Pour soutenir ces gens qui souffrent, c'est inimaginable et inconcevable qu'en 2023, on soit capable de telle barbarie. Vous savez qu'il y a plus de 20 000 personnes décédées en quelques mois en Palestine, en Israël, dont la majorité sont des enfants et des femmes. Ça, c'est pas une guerre, c'est un génocide. Un geste de solidarité parce que pour plusieurs, Noël est encore et toujours... L'amour, la joie, la confiance aussi pour avoir un monde meilleur. Lélie Duquay, TVA Nouvelles, Québec.